Pavel Alexandrovitch se demanda combien de temps encore il trouverait l'énergie de battre la campagne, de se lever aux aurores, d'aller de village en village. Il avait soigné des légions de patients, empli un cimetière entier de ses semblables. Ses années de combat contre la maladie, le spectacle des vies fauchées, des paupières que l'on ferme, le laissait à la tête d'une armée de vaincus dont il connaissait les visages et les noms et qu'il avait mené de vie à trépas. L'exercice de la médecine, c'est l'histoire d'une jeune femme, Léna Kotev, qui est cancérologue à Paris aujourd'hui et qui est issue d'une longue lignée de médecins depuis la Russie de Zariste en 1905 jusqu'à aujourd'hui, en passant par le Berlin des années 1920 où son grand-père fut professeur de médecine, le Moscou stalinien des années 50 dans cette terrible affaire du complot des médecins juifs de Staline et donc jusqu'à aujourd'hui. Et tous ces médecins dont Léna descend, puisque dans la famille Kotev on est médecin de père en fils depuis des générations, puisqu'on a cette injonction de soigner, ce devoir de guérir, ce don de soi permanent, tous ces médecins avant Léna ont connu à travers le siècle un destin tragique. L'exercice de la médecine, c'est à la fois l'histoire de leur sort tragique dans la Russie de Zariste, dans le Berlin des années 1920, dans le Moscou sous Staline, et l'histoire d'une jeune femme, aujourd'hui, qui refuse d'entrer dans la légende familiale. C'est donc à la fois la quête très contemporaine d'une héroïne vivant au jour le jour, dans ce métier si singulier, si terrible et si splendide qu'est le fait d'être cancérologue, qui est le fait d'exprimer par sa bouche le destin des hommes et des femmes qui rentrent dans son bureau, qui est le fait de dire la vie, d'annoncer des sentences de mort, qui est un métier à part même dans la médecine, qui lui-même est un exercice à part. C'est donc l'histoire de cette jeune femme, ployant sous le poids des traditions, ployant sous le lourd fardeau du devoir de transmettre, autant que celui de l'art de soigner. Ce sont ses relations avec les hommes, ce sont ses relations avec son père, c'est la manière dont elle se perçoit dans cette société. C'est donc cette quête contemporaine de Léna Cotev aujourd'hui, et en parallèle, comme dans mes précédents romans, comme dans les derniers jours de Stéphane Zweig, comme dans le cas Édouard Einstein, une traversée du siècle, et de Saint-Pétersbourg, sous le Tsar, à Berlin, à l'aune de l'arrivée d'Hitler, à Moscou, sous Staline, et à Paris et à Nice en 1943. Ce sont cinq destins en parallèle qui se succèdent en même temps que se dénouent l'histoire, la tragédie, et en même temps l'aventure humaine de Léna Cotev. C'est en découvrant ce qu'est la définition de thérapeute qu'a commencé et qu'est né ce livre. Les thérapeutes, lorsque vous ouvrez le Robert, le dictionnaire, il y a évidemment le fait que ce soit des soignants, il y a évidemment le fait que ce soit des médecins. Mais en réalité, la première définition qui vient du grec, thérapeutaine, les thérapeutes, c'est à l'origine une tribu juive d'Alexandrie vouée à la science médicinale et qui connut un destin tragique. Et voilà, il y a cette surprise lorsqu'on voit ça et lorsqu'on a décidé d'embrasser cette carrière aussi de médecin et d'écrire cette histoire qui vous saisit et c'est vrai que dans la mythologie familiale dont nous sommes tous issus d'une espèce de légende dans laquelle on s'inscrit ou pas, les Cotev s'inscrivent dans cette espèce de mythologie-là qui remonte à une vérité historique sur ce qu'étaient les thérapeutes, cette tribu d'Alexandrie au 1er siècle sous Caligula qui connut un sort tragique et qui était vouée à guérir. Il y a bien entendu le fait et c'est de l'autre origine de ce livre que je suis médecin que j'ai exercé comme mon héroïne peut-être dans les hôpitaux parisiens que j'ai été confronté à annoncer dans le cadre de mon métier qui n'était pas la cancérologie mais qui s'en rapprochait par bien des voix chaque jour et des catastrophes et des métastases et des tumeurs et donc un peu comme mon héroïne annonçait le pire et parfois le meilleur. Voilà, l'exercice de la médecine c'est donc tout cela à la fois une légende familiale une traversée du siècle et une quête éminemment contemporaine. Vous me demandez un coup de cœur un petit coup de cœur je vais vous parler d'un grand coup de cœur qui est sans doute un coup de cœur qui est à l'origine de bien des choses dans mon parcours d'écrivain et peut-être à l'origine de bien des choses il est déjà partagé par des centaines de milliers de personnes mais comme ça d'autres encore pourront venir et faire enfler cette troupe d'admirateurs c'est le livre de Stéphane Zweig ni une biographie ni Marie-Antoinette que j'adore par ailleurs ni 24 heures de la vie d'une femme mais un livre qui est peut-être un peu moins lu et qui est pour moi son grand livre qui est le livre de tous les aboutissements qui est le livre de tous les livres et qui est le monde d'hier le monde d'hier souvenir d'un Européen qui est à la fois son autobiographie mais dans lequel il reste toujours un peu en retrait et qui est surtout la biographie d'un siècle la biographie d'un monde qui par bien des résonances fait écho à notre monde et qui dit ce monde de splendeur et ce monde de désastre que Zweig a à la fois illuminé par sa prose et qu'il a incarné par son destin c'est le monde d'hier de Stéphane Zweig le plus souvent quand elle avait terminé sa matinée de consultation le docteur Léna Kotev avait le sentiment d'avoir dit la vérité pas toute la vérité bien entendu mais la plus grande part audible par l'interrupteur assis face à elle et dont la vie allait basculer en l'espace d'un instant c'était comme si le destin s'exprimait par sa bouche